Donc bonjour, bienvenue à notre premier cours magistral officiel d'INF 5111. Aujourd'hui, on va regarder en gros le domaine de la science des données. On va regarder c'est quoi les différents processus qui sont couramment en place pour être capable de résoudre des problématiques de la science des données. Puis ça c'est notre première étape de la journée. Deuxième étape de la journée, on va aller parler du principe de base de données. Donc à quoi ça sert, comment est-ce que ça fonctionne, qu'est-ce qu'on va apprendre par rapport à ça. Puis on va avoir une troisième partie de cours qui va parler des types de données. Donc quand on va vouloir conserver des données, on va être capable de les conserver de différentes manières. Puis on va voir que l'ordinateur a besoin d'avoir des informations par rapport à qu'est-ce qu'on veut conserver. Puis on va aller regarder comment on peut conserver différentes formes, différents types de données à l'intérieur de l'ordinateur. Donc premièrement, c'est quoi le domaine de la science des données, le data science en anglais. C'est quand même un nouveau domaine, donc ça a été nommé dans la dernière décennie. Puis ça arrive avec la convergence de l'informatique. Donc on comprend que l'informatique est partout, ce n'est pas une phase comme on pensait dans les années 2000. Puis on a une deuxième problématique ou un deuxième constat qui nous dit qu'on a beaucoup, beaucoup de données. On a des journaux de quelle vente j'ai faite, qui a été sur mon site, de quelle heure à quelle heure, il a cliqué sur quelle affaire. Puis on veut être capable de sortir des informations appliquées à notre business, appliquées à une situation réelle à l'intérieur de ces données-là. Donc la science des données, c'est en fait l'espèce de porte-manteau de toutes les professions, de toutes les habiletés nécessaires pour être capable d'utiliser l'informatique, d'utiliser le principe de gestion de données pour être capable d'arriver à un point commun de gestion de problèmes. Donc on va voir qu'avant, il y avait du monde qui travaillait sur les bases de données, puis avant il y avait des programmeurs, puis il y avait du monde qui travaillait sur l'intelligence artificielle. Maintenant, c'est comme une espèce d'amalgame de monde qui se connaissent, qui s'entre-chevauchent sur différentes compétences. Donc on va aller voir qu'est-ce que tout ça implique. Fait que premièrement, on va aller regarder un peu comment est-ce qu'on fait pour gérer un problème de science des données. Donc le principe, c'est qu'on a une problématique quelconque, ou en fait on a un paquet de données quelconques, puis on veut être capable de soit explorer les données, soit être capable de résoudre une problématique spécifique par rapport à notre business. Fait que, admettons, j'ai un gros fichier Excel, OK, où c'est que j'ai toutes les différentes évaluations de tous mes vendeurs, j'ai une liste, OK, de toutes les ventes qui ont été faites durant l'année, j'ai les informations, OK, de taxes, de mes revenus, puis de tous les investissements que la compagnie a fait, puis là je vais être capable de sortir des informations de tout ça, je vais être capable de savoir c'est qui mon meilleur vendeur, je vais savoir c'est qui mon meilleur client, je vais savoir c'est quoi la meilleure gamme de produits qui me rapporte le plus d'argent, tu sais, des questions pertinentes par rapport à ma business. Donc, la science des données est capable de s'attaquer à ces problèmes-là, mais chacun de ces problèmes, mais pas mais, mais chacun de ces problèmes-là a une série d'étapes qu'on va pouvoir faire pour être capable d'arriver à notre solution finale, ou en fait à notre résultat final. Puis cette séquence d'étapes-là, ce processus-là, c'est ce qu'on appelle un cycle de vie en informatique. Donc, le cycle de vie d'une application, c'est que tu as une idée, ok, tu la conceptualises, tu la programmes, tu la déploies, tu la maintiens, puis là il y a une nouvelle idée, puis là il y a un cycle de vie, ok, qui se passe à travers de ça. Des fois, tu n'as plus d'idée, puis ça finit la maintenance, tu arrêtes d'avoir la procédure. Donc, le principe d'un cycle de vie, c'est un principe d'une série d'étapes pour arriver à terme, pour arriver à un résultat précis. Donc, le principe, c'est qu'on a ce même cycle de vie-là en sciences des données. On commence par déterminer les différents requis. Donc, on va se demander l'hypothèse de notre problématique. Je me demande, c'est qui mon meilleur vendeur? Je me demande, c'est qui mon meilleur produit? Je me demande, je me demande, je me demande. Donc, c'est quoi les différentes problématiques que je veux étudier? Donc, une fois qu'on a ça en tête, donc ça ici, c'est une fausse étape, donc c'est habituellement, ça vient tout seul. Fait que la première vraie étape où c'est que tu fais quelque chose, ça va être ce qu'on appelle le minage ou le data mining. Donc, le principe ici, c'est qu'on a une idée de qu'est-ce qu'on veut avoir, puis on sait c'est quoi les données pertinentes. Ils sont peut-être éparpillés un petit peu partout, mais on sait c'est quoi les données pertinentes. Donc, on va essayer de regrouper les différentes sources de données qui sont pertinentes pour mon projet. Puis, plus tu es restreint là-dedans, plus ça va être facile de faire les autres étapes. Fait que si je me demande c'est qui, ou c'est quoi, mettons, mon meilleur type de produit que je vends dans ma compagnie, est-ce que c'est mes vélos électriques, est-ce que c'est mes brosses à dents, est-ce que, tu sais, je suis très versatile comme compagnie, mais que j'ai un paquet de données. Genre, j'ai le temps d'entrée puis de sortie de chacun de mes employés. J'ai qui c'est qui s'est acheté une passe de stationnement. C'est des informations que j'ai, mais ce n'est pas des informations qui sont pertinentes à savoir c'est quoi le meilleur type de produit, tu sais. Donc, ce n'est pas nécessaire d'avoir ces informations-là dans mon projet. Inversement, par contre, si je suis en train de me demander comment est-ce que je fais pour... Ok, si, admettons, je suis Elon Musk, puis je viens d'avoir une idée de génie, puis que je viens d'acheter Twitter, ben, comment est-ce que je fais pour couper le plus dans la compagnie en espérant ne pas la détruire? Donc, je pense qu'il a oublié cette dernière phrase-là, lui, mais on met ça de côté. Donc, comment est-ce qu'on fait pour savoir qui c'est qui dépense le plus, c'est quoi les différents services qui nous coûtent le plus? Ben là, on s'en fout de qu'est-ce que je vends. Ça va être qui c'est qui prend tout le temps le stationnement à la fin de semaine, c'est qui qui arrive plus tard à la place dans le début de journée. Donc là, c'est différentes sections qui vont être un peu différentes. On pose une question ici, puis on va, on demande dans les étapes, laquelle qui est utilisée quand on fait une étude de marché, OK, mettons, pour un nouveau segment de marché, ben, c'est toutes ces étapes-là. Donc, une étude de marché, ça se fait avec du data science. Le principe, encore une fois, c'est que dans chacune des étapes, ça va être de prendre des informations pertinentes. Donc là, ça serait, c'est quoi les produits avec des dates, c'est quoi, et puis là, on va pouvoir faire des tendances pour être capable de détecter des nouveaux marchés, des choses comme ça. Mais le principe, c'est qu'indépendamment du problème, c'est toutes ces différentes étapes-là, c'est un cycle de vie-là. Tu les fais toutes à chaque fois que tu utilises la science des données. Ensuite, on y va avec le filtrage, ou ce qu'on appelle le data cleaning. Donc, le principe ici, c'est, tu as pris les sources de données. Donc, tu avais un fichier Excel, tu avais des documents dans une base de données, tu avais un site web avec des journaux quelconques. Puis, à l'intérieur de ces différentes sources d'informations-là, ça se peut qu'il y ait des informations qui sont superflues, ou ça se peut aussi qu'il y ait des informations qui sont incomplètes, manquantes, incongrues. OK, donc, admettons, j'ai une liste de clients, puis dans la liste de clients, admettons, j'ai l'âge du client, puis pour des raisons de legacy, OK, il y a comme genre, sur mes 10 000 clients, il y a 3 des clients qui ont 92 000 ans, tu sais. Ça n'a pas d'allure, là. OK, puis là, si je commence à essayer de faire des calculs, j'essaie de trouver, admettons, la moyenne de mes clients, voir si j'ai une tendance avec le temps. Puis là, je vois que ma moyenne de dâge des clients, c'est 5 700 ans. Là, je suis comme, OK, il y a eu une problématique quelconque. Donc, le filtrage, c'est une étape qui nous permet d'inspecter les données avant de commencer à travailler avec pour être capable de trouver des problématiques possibles ou même filtrer des éléments qui sont inutiles pour être capable d'avoir juste les données pertinentes pour ne pas avoir à travailler avec trop de données pour rien. Ici, en passant, je donne les étapes du cycle de vie de sciences des données. Ce n'est pas toutes des choses que nous, on va faire. OK, donc nous, on va aller vraiment au cœur de la matière. Donc, il y a beaucoup d'affaires que nous, on ne fera pas. Puis, je vais vous donner des sets de données, des exemples qui ne demandent pas de faire du filtrage exhaustif. Une fois qu'on a miné, on a filtré, c'est le temps d'explorer ou d'exploiter. OK, donc c'est synonyme. Ça fait que le data exploration ou le data exploitation. Donc, le principe, c'est là qu'on va utiliser nos outils de statistiques, nos outils d'intelligence artificielle, nos outils d'apprentissage machine pour être capable de prendre des données et d'être capable d'extirper des informations. OK, donc c'est là qu'on va faire des moyennes, qu'on va faire des écarts-types, qu'on va faire, OK, l'apprentissage de modèles pour être capable de trouver des résultats, pour être capable de trouver des tendances, pour être capable de trouver des choses. Donc, on explore les données, puis on explore avec des résultats, avec des calculs, avec des opérations, avec des transformations sur les données. Puis, la dernière étape, elle qui est encore plus nouvelle dans le monde de la science des données, donc celle-là, c'est vraiment dans les 5-6 dernières années qu'elle a vraiment pris de l'ampleur. Donc, ici, j'ai une autre question. Comment est-ce qu'on fait pour accéder à la page? Excellente question. Il y a quelqu'un qui a répondu juste à moi, avec tout le monde. Donc, pour avoir accès à ce site-là, donc premièrement, il y a toujours le site hugoconstart.kita.org, ça chitte. Mais si tu veux le retrouver, quand tu t'en vas sur Moodle, tu peux aller sur le métacours, donc pas celui-là qui a le numéro de cours, dans le métacours, le premier lien, OK, du métacours, c'est... non, pardon, le deuxième lien, c'est les notes de cours qui vont t'apporter aux 10 sites. Puis, à l'intérieur de ce site-là, on a un onglet avec les différents cours qui me permet, si on est au cours 1, qui va me permettre de suivre, OK, les mêmes informations que je suis en train de présenter. Un autre client satisfait. Donc, on revient à notre cycle de vie de sciences des données. Donc, on disait que notre dernière étape, encore plus nouvelle dans le domaine, c'est le principe de visualisation. Donc, c'est maintenant plus assez de juste avoir un résultat. Il faut être capable de présenter ce résultat-là pour que le monde qui prenne des décisions soit capable de voir c'est quoi le résultat puis pourquoi est-ce que ce résultat-là, il est important. Donc, quand on parle de visualisation, on parle de présenter les données sous forme qu'on dit palpable, fait que des graphiques, des rapports, des présentations, OK, pour être capable de présenter nos résultats au preneur de décision. Donc, le gestionnaire a demandé c'est quoi mon produit qui est le meilleur. Bien, le gars de sciences des données va taper sur un clavier pendant une couple de jours puis là, il va avoir un paquet de fichiers avec plein de résultats, mais de lire ça, ça prend une compétence. Puis, dans le cycle de vie des projets de sciences des données, maintenant, cette dernière étape-là, c'est de prendre ce cafouillis de résultats-là puis d'être capable de le visualiser d'une manière qui est palpable. C'est bien plus facile d'avoir un petit graphique avec des barres que tu peux switcher puis dire quelle année a été le meilleur produit pour essayer de te donner une idée plutôt que d'avoir comme un fichier Excel avec 18 000 lignes puis que là, tu es supposé trouver OK, c'est lequel qui est le meilleur par toi-même. Donc, on a ce principe-là de visualisation. Fait que c'est ici, c'est le cycle de vie complet de l'application. Ce n'est pas nécessairement nous qu'est-ce qu'on va tout voir à l'intérieur du cours. Donc, nous autres, on va se concentrer sur certaines étapes ou même sous-étapes. Donc, on va nous travailler beaucoup sur l'ingestion puis le traitement de données. Donc, dans le minage puis le filtrage, on pourrait être capable d'insérer ça dans un projet. On n'ira pas voir toutes les étapes de filtrer les choses ou de rapiesser différentes sources qui sont complexes, mais il va quand même avoir le principe de gestion des informations. Une fois qu'on va avoir ces éléments-là, on va aussi être capable d'intégrer ces étapes-là avec l'utilisation d'une base de données. Donc, on va aller voir qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça veut dire une base de données dans quelques instants. Mais c'est un endroit où c'est qu'on peut stocker des données pour être capable d'y avoir accès de manière facile et transactionnelle. On va faire l'analyse de données, donc la partie d'exploration, la partie d'exploitation. Nous, on va utiliser de la programmation. Donc, on va faire des programmes d'analyse qui vont nous permettre de, une fois qu'on a les données, une fois qu'elles sont stockées dans les bases de données, on va être capable d'aller exploiter ces données-là pour aller trouver différents résultats. Puis, à la fin de tout ça, on va avoir une visualisation des dites données pour être capable d'avoir ça dans un graphique, pour être capable d'avoir des éléments aussi dynamiques qui vont me permettre de voir un résultat qui est très réel par rapport à un cafouillis de données. Si on se donne quelques exemples, le plus simple, c'est de prendre le dernier lien. On a une liste d'exemples des genres de choses qui peuvent être intéressantes. Donc, si, admettons, on regarde ça, à quoi ça peut ressembler de la visualisation? OK? Donc, le principe, c'est qu'on a un paquet d'informations. Si on regarde à l'intérieur de ça, si on regarde les différentes informations, la source d'informations initiales, c'est ça. Donc, si je te demande, c'est quoi l'élément moyen d'un diamètre ou c'est quoi les variances possibles, c'est comme, je ne sais pas, c'est un paquet d'informations. Avec ça, on est capable d'aller regarder différentes informations, différentes manières de voir les choses. On a de l'information qui est semi-dynamique, OK? Où c'est qu'on peut avoir des choses qui bougent, on peut avoir des choses qui sont en temps réel. Donc, ici, on a un graphique qui rajoute des données et on voit que ça l'avance avec le temps. On a aussi les possibilités, si on regarde d'autres exemples. Donc, ici, c'est un exemple d'intelligence artificielle. On n'ira pas trop loin là-dedans. Mais c'est le principe de, je peux aller placer à l'intérieur. Attends, ce n'est pas celui-là que je veux. Il n'est pas loadé. On va en prendre un autre. Merci. Donc, le principe, c'est qu'on peut aller changer l'information. OK? Puis, en changeant l'information, on peut aller voir différentes variations, OK, du résultat. Donc, ici, c'est des éléments 3D, mais on peut aussi avoir, un autre exemple. Où c'est qu'on peut aller voir les différentes versions des choses. On peut aller sélectionner un élément spécifique. Puis, en allant sélectionner l'élément spécifique, on peut voir qu'il y a des éléments dynamiques qui travaillent avec ça. OK? Donc, encore une fois, le principe de ces données-là, c'est un paquet de données, OK, dans des fichiers, dans des bases de données, des choses comme ça. Mais avec une visualisation, on est vraiment plus capable de voir, OK, bien, c'est quel... Là, ici, on parle de type de tour cellulaire, là. OK, bien, on peut voir, OK, bien, c'est quoi les types de tour cellulaire? OK, on peut voir que le LTE, on peut voir que c'est pas mal partout. Mais si, admettons, je regarde CDMA, OK, c'est juste en Amérique. Si je regarde GSM, même s'il y en a plus, OK, bien, là, je peux voir que c'est en Amérique et... Mais, eux, ils en ont presque le même montant, puis les autres... Ça fait qu'il y a, tu sais, des informations qu'on n'aurait pas pu facilement visualiser si on n'avait pas regardé ces informations-là. Autres, bien, que pas juste dans le fichier directement. On a aussi le principe de rôle, ou de différents jobs qui existent à l'intérieur du domaine de la science des données. Donc, il y en existe, puis là, ici, comme tout bon nouveau domaine, qui se veut très hip, là, le nom de différents... Différents postes se démultiplient avec le temps, là. Donc, maintenant, en science des données, il y en a 50 différents types de postes, là. Mais, moi, je veux parler de trois différents qui est comme un peu les trois grands axes que nous, on va rencontrer un peu à l'intérieur du cours, là. Sachez qu'il y en existe d'autres pour chacune des étapes du cycle de vie, OK, même qu'à l'intérieur d'une même étape, ça se peut qu'il y ait deux ou trois différents postes différents dépendamment de la quantité de travail qu'il y a à faire, là. Mais, le principe, c'est qu'on commence, puis on a le data scientist, OK? The OG, comme on dit. The original. Donc, c'est le nom du scientifique, habituellement un informaticien, qui va travailler sur des problèmes de science des données. Donc, aujourd'hui, puisque dans les étapes du cycle de vie, on commence à plus répartir ça par expertise spécifique, c'est quelqu'un qui se spécialise dans le filtrage, quelqu'un qui se spécialise dans l'exploitation, quelqu'un qui se spécialise dans la collecte de données. On a maintenant des noms pour ces éléments-là spécifiques en tout, mais moi, ce n'est pas des choses que je veux vraiment identifier en ce moment. Le principe, c'est qu'il existe un terme généralisé pour la personne qui va créer les algorithmes, qui va gérer la gestion des données, l'insertion des données, le filtrage des données, la visualisation. Donc, tout ça, c'est ce qu'on appelle le data scientist. On a, à côté de lui, un plus vieux terme, un plus vieux poste, qui est l'administrateur de bases de données, le DBA, le Database Administrator. Donc, on va voir que le principe des bases de données, c'est d'être capable de stocker des données de manière permanente et possiblement structurée. Donc, c'est l'outil de prédilection pour être capable de faire de la collecte et de la sauvegarde de données. Pour être capable de gérer ces logiciels-là, pour être capable de bien les exploiter pour que ça soit disponible à différents développeurs, à différents analystes, et ainsi de suite, il y a un travail spécialisé de l'administrateur de la base de données qui s'assure que la base de données est performante, qui s'assure que la structure est correcte, qui s'assure qu'elle est disponible, qui s'assure qu'elle est rapide. Donc, c'est une job possiblement à temps plein qui existe, puis qui est connexe au monde de sciences des données, parce que nous autres, on va ingérer beaucoup de données, on va miner beaucoup de données, puis souvent, ces données-là existent à l'intérieur de bases de données. Donc, souvent, on va prendre ce travail-là sur nous, ou on va travailler avec des Database Administrators pour être capable de travailler avec ça. Il existe une espèce de domaine à part qui est l'apprentissage machine dans le monde de l'AI. Donc, on avait parlé dans notre cycle de vie, on minait, on filtrait, on explorait. Quand on explore, une des manières d'explorer les données, c'est d'appliquer des processus d'intelligence artificielle pour être capable de trouver des informations additionnelles, pour être capable de classifier des choses, c'est tous ces éléments-là qui sont possibles. Donc, les ingénieurs d'apprentissage machine, les machine learning engineers, c'est eux qui se spécialisent dans l'utilisation de données pour être capable de créer ce qu'on appelle des modèles d'apprentissage qui vont nous permettre de créer des tendances, qui vont nous permettre de prédire des choses, qui vont nous permettre de mieux comprendre les données. Donc, c'est un domaine qui est en pleine effervescence. Il y a beaucoup de jobs dans cet élément-là. Ce n'est pas le but de ce cours-ci. Par contre, à la fin du cours, on va avoir une dernière période qui a une espèce d'ouverture où c'est qu'on va aller voir justement ces domaines-là, qu'est-ce que ça peut apporter, qu'est-ce que ça peut faire, à quoi ça ressemble, puis comment est-ce que c'est quand même assez proche d'où on va être rendu, d'être capable de faire ce pas-là. Donc, on a le principe de cycle de vie, on a le principe de rôle, ça fait le tour un peu de l'introduction du domaine de la science des données. Donc, encore une fois, on a ratissé très large. Nous autres, on va être un petit peu plus spécifiques dans qu'est-ce que nous, on va faire. Mais je trouvais ça important que vous compreniez c'était quoi les principes derrière, c'était quoi les différentes étapes pour être capable de bien comprendre où on s'en va avec ça. Depuis tantôt, je vous parle de bases de données. On va jaser un peu sur c'est quoi une base de données, c'est quoi ça mange le matin, puis qu'est-ce que ça peut faire surtout. Donc, à son... À sa définition la plus simple, une base de données, c'est un outil, un logiciel ou n'importe quoi qui est capable de stocker de manière permanente des informations. Fait que... Si on veut être un petit peu pédant, on peut dire que sur mon fridge, il y a un post-it avec une liste des choses que je vais aller ramasser à l'épicerie demain. Ça, c'est une base de données. Pourquoi? Parce que l'information est stockée là. Elle est stockée de manière persistante, de manière permanente. Il y a beaucoup de lacunes par rapport à ce système-là. Il est très localisé. On n'est pas capable vraiment de modifier ça de manière facile et conviviale. Si on commence à avoir beaucoup d'informations, ça devient pas mal impossible à gérer. Donc, tous ces éléments-là viennent un peu... faire en sorte que quand nous, on va parler de base de données, on va être un petit peu plus spécifique. on va parler d'un système de gestion de bases de données. Mais, pour l'instant, on va juste dire que les bases de données, c'est n'importe quoi qui stocke des informations de manière persistante. fait qu'un fichier texte, c'est une base de données. OK? Un classeur d'Excel, c'est une base de données. Mais, dans le domaine, quand on entend parler d'une base de données, c'est quelque chose de plus complexe. c'est quand on veut que les données soient structurées. Quand on veut que... Je peux pas marquer n'importe quoi à n'importe quel moment. Dans un fichier Excel, le principe, c'est oui, OK, c'est semi-structuré. OK, on a des cellules. Mais si je commence à taper dans quatre colonnes plus loin des affaires, il n'y a pas personne qui va m'arrêter. Donc, la structure n'est pas garantie. Donc, on va voir que quand on a des problématiques aussi avec Excel, même problématique avec, admettons, un rapport sur Word, après une session de travail, tu vas avoir un rapport V3, V2, finale, semaine, finale, finale, V3, finale. OK, donc, il y a des problématiques inhérentes à utiliser des fichiers pour être capable de stocker des données de manière permanente. Donc, on va avoir des systèmes de gestion de base de données, OK, qu'on appelle des SGBD, Systèmes de gestion de base de données, ou en anglais, c'est des DBMS, des Database Management System. On va en rejaser durant la session, faites-vous en pas, on voit même que le cours 5 parle de SGBD. Mais le principe, c'est que quand on veut avoir quelque chose de plus robuste que juste un fichier qui est sur mon dans-es-en-terres, qu'est-ce que ça peut nous apporter? Quelle problématique est-ce qu'on peut s'éviter? Donc, on peut s'éviter la duplication de données dans différents endroits, d'avoir une seule centralisation des données dans notre système de gestion de base de données, c'est super utile. On va éviter les conflits entre des données contradictoires. Donc, mettons, j'ai une liste de clients dans un classeur Excel, puis là, j'ai un autre vendeur qui a pris la même liste initiale, mais là, qui a commencé à faire des mises à jour, donc là, je me retrouve avec 3-4 fichiers de clients, puis là, quand j'essaie de les consolider, il y a un client qui a 3 adresses différentes à l'intérieur de 3 fichiers. Qu'est-ce que je suis supposé de faire avec ça, moi-là? Le principe est qu'avec un système de gestion de base de données, tu n'arriverais jamais à cette problématique-là. Puis, on a aussi la gestion des données elles-mêmes. Donc, si je veux faire une modification à grande échelle, si je veux changer quelque chose, supprimer quelque chose, les systèmes de gestion de base de données vont nous donner des outils qui vont nous permettre d'être beaucoup plus chirurgical dans nos modifications que de devoir passer à travers la liste de tous mes clients puis de mettre à jour l'année courante de leur dernier contrat pour à chaque année, fait par quelqu'un qui fait de l'entrée de données. On va voir que les systèmes de gestion de base de données vont être pas mal plus convivial pour faire ces différentes étapes-là. Aussi, le dernier élément fondamental d'une base de données, on fait d'un système de gestion de base de données puis là, vous allez voir que quand j'utilise le mot base de données, ça va être implicite que je parle d'une base de données complexe qui a un système de gestion derrière, je ne parlerai pas de fichiers Excel. Donc, pour les bases de données, le principe, c'est que c'est habituellement des systèmes centralisés qui vont être capables d'accommoder plusieurs utilisateurs. Donc, plusieurs personnes vont être capables de se connecter à la même base de données puis être capables de faire des transactions, être capables de faire des requêtes, être capables de faire des modifications en même temps. Ça va apporter des problématiques qu'on va voir qu'ils vont être capables de régler plus tard, mais pour l'instant, je veux juste se dire qu'on est capables de travailler avec ça puis tout le monde peut y aller avec. Quand on parle de bases de données, on va avoir deux grandes familles de bases de données qu'on va étudier durant la session. Donc, il existe une première famille qui est les bases de données relationnelles. OK? Donc, les bases de données relationnelles qui utilisent un langage spécifique qui est le Structured Query Language ou le SQL ou SQL en anglais. C'est un premier type qui est très vieux en fait dans le monde de l'informatique. Les principes des bases de données relationnelles ou des fois, je veux juste simplement dire des bases de données SQL, c'est synonyme. Pardon? Vient de l'ancien temps, l'ère des dinosaures de l'ère informatique. Ça a été développé à la fin des années 70, début des années 80. Il existe très peu de technologies, il existe très peu de concepts, il existe très peu d'idées qui ont survécu des années, des décennies dans le monde de l'informatique. les bases de données SQL, les bases de données relationnelles, c'est un de ces concepts-là. Il y a deux raisons pourquoi est-ce que ça a survécu. Premièrement, parce que c'était quand même extrêmement bien pensé, donc c'est encore de mise aujourd'hui pour être capable de gérer la majorité des problèmes de gestion de données. Puis la deuxième raison, c'est parce que quand on commence à stocker des données, c'est très difficile de commencer à changer le mode d'utilisation ou changer le mode de la base de données. Donc, on a commencé à utiliser des bases de données SQL puis on n'a juste jamais arrêté puis c'est comme le de facto encore aujourd'hui pour l'utilisation quand on commence un nouveau projet puis on se dit on a besoin de faire la gestion de données, la première réponse c'est toujours on veut utiliser une base de données SQL pour être capable de gérer ça. Donc, le principe derrière comment, qu'est-ce que ça apporte la base de données relationnelle, la base de données SQL, c'est que les informations vont être sauvegardées sous des tables. Donc, on peut passer à, mettons, dans Excel, on a des lignes, on a des colonnes dans les cellules, ce snapshot-là de comme une feuille, ça peut être une table dans une base de données où c'est qu'on va avoir différents enregistrements puis ces enregistrements-là vont être séparés par des colonnes. Fait que je vais avoir une colonne nom du client, adresse, numéro de téléphone, dernier contrat, mettons. Puis là, sur chacune des lignes, sur ce qu'on appelle des enregistrements, il va y avoir une information spécifique. Qu'est-ce qui va être intéressant, c'est qu'une fois qu'on a une table, si on a une deuxième table à côté, où c'est qu'on aurait les différents achats qui ont été faits. L'achat, il a été fait par un client spécifique. Puis, qu'est-ce qui vient dans les bases de données rationnelles, c'est justement les associations, les relations qu'on va pouvoir faire entre ces différentes tables-là. Fait qu'on va pouvoir dire, cet achat-là, ça a été fait par tel client. On ne remarquera pas toutes les informations du client, on va juste faire un lien vers la table des clients pour dire, c'était ce client-là, le client numéro 3, mettons, qui va être le client qui a fait l'achat. Donc, on ne va pas avoir besoin de redoubler des données, on va être capable de consolider les données dans un seul endroit, puis on va avoir des mécanismes, des outils qui vont nous permettre de faire les liens entre ces différentes tables-là pour être capable de faire des requêtes, pour être capable de faire des calculs, pour être capable de faire de l'analyse sans avoir à nous-mêmes rapiesser les informations. Donc, le principe derrière tout ça, pour être capable de travailler avec une base de données SQL, on va avoir un langage, qui est le Structured Query Language, le SQL. C'est ça qu'on va utiliser pour interroger, modifier, créer la base de données. Ça, c'est bon. Ça, c'est notre première famille. Puis, après ça, il y a une autre famille qui est le NoSQL. Puis, en fait, pourquoi est-ce qu'il y a une autre famille? Il y en a plein d'autres familles. Il y a genre 5-6 familles de bases de données, mais on les classifie en deux parce que les bases de données SQL sont tellement prévalentes. Donc, en termes de pourcentage d'utilisation, je te dirais que les bases de données SQL, c'est 80-90% des choix qui sont faits quand on a besoin d'une base de données, c'est avec une base de données SQL. Fait que c'est juste tellement dominant que toutes les autres familles, tous les autres types de bases de données sont toutes réléguées à un seul terme qui est le pas SQL. Fait que on va avoir des bases de données qui ne sont pas SQL. Il va y en avoir plusieurs. Puis, on va les voir après la mi-session. Fait qu'on va les voir les quatre autres grandes familles qui existent. Donc, documents, clé-valeurs, graphes, colonnes, familles. Le principe, c'est qu'ils ne sont pas entre eux autres. Ils ne se ressemblent pas du tout. C'est juste qu'ils ne sont pas SQL. Fait qu'ils se sont tous fait englober parce qu'ils sont moins utilisés que le de facto qui est le SQL. Super. avant de rentrer dans notre dernier sujet, on va se prendre une autre petite pause. Donc, on va se prendre une petite pause de 10 minutes. Fait que, disons qu'on revient à 19h50 pour aller regarder les types de données et leurs utilisations dans un ordinateur. Fait que, on se revoit à 19h50. À tout de suite. on est donc de retour de la pause, on va pouvoir regarder la présentation des données puis leur type de données. Donc, on jase de sciences des données durant tout le cours. Il y a le mot sciences puis il y a le mot données. Fait que des données, ça doit être important si c'est 50% des noms à l'intérieur du domaine. Donc, on va s'attarder aujourd'hui sur qu'est-ce que c'est des données puis particulièrement comment est-ce qu'un ordinateur est capable de stocker les dites données. Donc, le principe, c'est que un ordinateur c'est capable de stocker des données grâce à notre invention extrêmement ingénieuse qui est le principe du transistor. Donc, le transistor est capable de prendre une impulsion électrique puis elle est capable d'être comme une espèce OK, puis là ici je vais simplifier grandement le principe j'ai un baccalauréat en génie électrique là OK, il y a sûrement plusieurs de mes professeurs de mon département qui vont un peu grincer des dents quand je veux faire cette représentation-là mais un transistor ça peut être simplifié à une espèce d'interrupteur qui est à ON ou à OFF puis le principe c'est que si tu prends des milliards et des milliards de transistors bien on est capable de stocker beaucoup de données mais le fait que la seule manière d'être capable de stocker de l'information c'est un interrupteur qui est à ON ou à OFF OK, oui je peux en avoir plusieurs puis on va voir qu'on va avoir des mécanismes puis des manières de stocker cette information-là mais ça va être un petit peu des des trucs là OK, des astuces qui vont nous permettre de stocker différents types de données puis avec ces astuces-là viennent certains certains défauts certaines limitations qu'il va falloir être conscient quand on travaille avec des données pour être capable de ne pas tomber dans des espèces d'attrape nigo classique donc on va commencer avec les différents types de données le principe ici c'est quand on parle de type de données c'est le fait que quand on va vouloir stocker mettons une phrase puis quand on va vouloir stocker une image puis quand on va vouloir stocker un montant d'une valeur monétaire l'ordinateur ne va pas stocker l'information de la même manière il va utiliser les mêmes outils qui est nos transistors nos petits interrupteurs on-off mais la manière de stocker l'information va être différente quand on veut stocker différents types d'informations du texte des valeurs numériques des images la forme de ces données-là va prendre différentes structures différentes astuces pour être capable d'être stocké avec juste des transistors notre dernier sujet de la journée ça va être de regarder c'est quoi ces différents types-là puis comment est-ce que l'ordinateur fait pour être capable de les stocker en utilisant seulement des transistors donc on va commencer avec le plus convivial et le plus simple ça va être le principe d'avoir des informations en binaire donc qu'est-ce que ça veut dire le binaire si je m'en vais ici il dit ici on va avoir le principe donc vous devrez être capable de voir moi qui est en train de décrire est-ce que c'est le cas et c'est là donc le principe du binaire vient avec le fait que tu sais on a notre petit interrupteur qui est notre interrupteur il ressemble à ça ici puis notre interrupteur il peut soit être ouvert ou notre interrupteur il peut être ok si on fait des points il peut être fermé c'est un peu ça le principe général derrière encore une fois très grande simplification derrière c'est quoi un transistor mais on a comme ces deux états-là possibles pour être capable de stocker de l'information donc ce qu'on réussit à faire c'est être capable de représenter le fait que l'interrupteur est activé ou désactivé puis on va habituellement représenter ça avec des valeurs numériques mais on n'a pas beaucoup d'options comme valeurs numériques parce qu'on a soit c'est ouvert soit c'est fermé fait qu'on va avoir habituellement deux valeurs possibles qui vont être soit 0 ou 1 puis c'est une manière de stocker de l'information avec ça on va avoir un autre type de données qui est souvent utilisé avec une donnée qui est binaire juste un 0 ou un 1 puis ce type de données-là ça va être le ce qu'on appelle les valeurs logiques ou les valeurs boolean donc quand on a besoin de stocker quelque chose qui peut être soit vrai soit faux il y a juste deux états possibles on peut utiliser un bit donc quand on représente ça ici c'est en binaire ça ici c'est un bit qui est représenté avec le 0 puis le 1 donc si admettons je voudrais écrire plusieurs 0 ensemble ça ici c'est 4 bits puis le principe c'est que c'est juste des 0 puis des 1 quand on les regroupe ensemble on est capable de représenter des choses qui vont être plus complexes fait que les données boolean ça va être des données logiques qui peuvent juste être vraies ou fausses on va voir comment on peut utiliser ça avec des conditionnels pour prendre des décisions des choses comme ça puis derrière comment ça va fonctionner c'est qu'on va utiliser le bit là des fois c'est pas directement comme ça c'est des fois une approximation que je donne mais c'est le principe que tu peux dire bien mettons le 0 ça veut donner faux puis le 1 ça veut donner vrai donc on va être capable d'utiliser juste un petit bit puis être capable d'avoir une représentation boolean d'un élément fait que notre premier type utilise juste un bit direct n'a pas rien de spécial derrière qui est capable de stocker directement l'information avec l'outil qui nous est fourni qui est le transistor qui permet de s'activer ou de se désactiver là le deuxième type ça va être celui-là qui est le plus proche qui va être le principe de nombre entier le principe de valeur numérique mais là la problématique c'est on a nos petits transistors qui sont à on ou à off qui peuvent représenter 0 puis 1 mais ils peuvent pas représenter 2 facilement pour être capable de comprendre comment est-ce qu'on va réussir à faire ça comment est-ce qu'on va être capable de sauvegarder des valeurs numériques entières avec seulement des valeurs binaires avec des bits on va regarder un peu comment est-ce qu'on a fait pour apprendre à compter donc le principe c'est que dans nos mathématiques modernes il y a eu une décision arbitraire qui a été prise puis elle est complètement arbitraire ok ça aurait pu être autre chose ça aurait rien changé à toutes les règles de mathématiques ça a été un choix puis on est comme pogné avec fait que ce choix-là ça a été ça prend combien de valeurs avant de changer l'ordre des valeurs fait que le principe c'est que ça prend combien de symboles uniques avant qu'il faut que je change d'ordre puis que je j'aille à la prochaine nous on appelle ça une dizaine parce qu'en fait il y en a 10 1, 0 1, 2, 3 4, 5 6, 7 8 9 il y en a 10 puis là si moi je veux continuer plus loin ce que je vais faire c'est que je vais recommencer mon unité initiale puis je vais utiliser donnez-moi un instant on va mettre ça un petit peu plus ici pour qu'on puisse voir donc une fois qu'on a les 10 on va chercher ici on recommence avec la première puis là on a un changement d'ordre puis là si on en fait un autre ça va être le deuxième changement d'ordre puis là si on a tout ça il va y en avoir 100 puis là on voit la prémisse de comment est-ce que ça fonctionne la logique derrière on a 10 valeurs puis une fois qu'on a les 10 valeurs on est capable de changer d'ordre quand on travaille en binaire on peut faire la même chose c'est juste qu'à la place d'en avoir 10 je vais juste en avoir 2 que je ne vais pouvoir utiliser le principe c'est que je commence à 0 même principe après ça je m'en vais à 1 mais là j'ai déjà fini d'utiliser tout ce que j'avais disponible qu'est-ce que je fais ça va être le même principe que ce que j'ai fait avec mes dizaines donc je vais recommencer avec la même valeur qu'initiale puis là je vais changer d'ordre en binaire on écrit 1 0 puis on ne va pas dire 10 parce qu'on va se confondre avec les dizaines mais 1 0 en binaire c'est en fait l'équivalent à notre 2 décimales leçon continue sur cette lignée là on a le 1 1 là qu'est-ce qui arrive bien là on est encore une fois à notre limite il faut que je recommence avec le 0 mais là notre prochain ordre aussi est à ses limites fait que lui lui aussi va être déplacé puis on se rend avec pour le 4 on a 1 0 0 puis on peut constituer comme ça 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 fait qu'on peut voir ici qu'on a pour chacun un équivalent on peut voir que ça augmente pas mal plus rapidement aussi avec juste du binaire mais on a des valeurs numériques des valeurs entières puis on peut voir qu'avec ces valeurs entières là je peux avoir une représentation en binaire si j'ai une représentation en binaire qu'est-ce que ça l'implique ça l'implique que je peux le faire avec des transistors donc je peux le stocker sur un ordinateur donc admettons que je veux stocker dans un ordinateur la valeur 6 il va pas stocker la valeur 6 il va stocker dans 3 transistors 1 1 0 puis lui il sait que ça ça va être 6 on s'est rendu compte que avec la quantité de binaires qu'on aurait besoin pour représenter des grands nombres on ne pouvait pas puis on ne voulait pas non plus juste écrire en binaire fait que on avait quand même une problématique parce que entre le décimal et le binaire ça ça concorde pas bien c'est comme on est rendu à 10 puis là comme on est en plein milieu on est en plein milieu de cette suite là ça c'est un peu fatiguant ce qu'on va souvent voir ça va être une troisième manière de compter on va avoir le décimal on va avoir le binaire puis là on peut voir ici notre représentation qui avance puis on va avoir l'hexadécimal donc les décimales le principe c'est que c'est comme ça que nous on a appris à compter à la petite école le principe du DEC pour dans décimal c'est une représentation sur ce qu'on appelle une base donc il y a combien d'unités avant qu'on change d'ordre qu'il y en a 10 donc il y a 10 unités 0 1 2 3 4 5 7 8 9 avant qu'on change d'ordre le binaire donc le b là-dedans c'est qu'il y en a 2 avant de changer d'ordre l'hexadécimal même principe c'est juste qu'à la place des décimales c'est du hexadécimal donc en fait la base va être de 16 unités avant de changer d'ordre mais là on va avoir une autre problématique parce que si j'ai 16 unités avant de changer d'ordre qu'est-ce que j'écris après 9 qu'est-ce qu'on a fait c'est qu'on a utilisé des lettres on a fait fuck it on va utiliser des lettres à la place de représenter ça avec des chiffres que nous on connaissait donc en hexadécimal tu dis 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F Et une fois que t'as ces 16 là là tu tombes à 1 0 en hexadécimal Là qu'est-ce qui est intéressant c'est qu'on peut voir qu'en hexadécimal ça fit exactement avec 4 bits qui sont tous à 1 quand t'as fini d'un côté Fait que l'exadécimal est souvent représenté pour avoir une représentation un petit peu plus lisible d'une représentation en binaire parce qu'il y a une correspondance pour chaque quatuor de bits pour un symbole en hexadécimal Souvent aussi on va voir puis là on va le voir dans le cours qu'on peut avoir des préfixes pour savoir quand j'écris 1 0 là c'est-tu 1 0 en hexadécimal qui vaut 16 est-ce que c'est 1 0 en binaire qui vaut 2 ou est-ce que c'est 10 qui vaut 10 il y a des manières de spécifier c'est quelle base qu'on est en train d'utiliser on va voir ça en temps et lieu mais avec ça on est capable de prendre une valeur numérique puis il est capable d'avoir une représentation en binaire donc ça ça veut dire qu'un ordinateur va être capable de stocker des valeurs numériques sans avoir trop de problèmes en qu'on ait une correspondance en binaire pour les différentes valeurs en décimales on a un autre problème par contre qu'est-ce qui arrive si je veux représenter moins 5 je fais quoi parce que j'ai juste des transistors je peux pas avoir moins 5 transistors ce qu'on va faire habituellement c'est pour avoir une possible valeur négative c'est qu'on va réserver un de ces interrupteurs là un de ces bits là un de ces transistors là pour être capable de dire celui-là il va être utilisé pour représenter une valeur positive ou négative admettons que je reprends mon exemple de 0 à 10 le principe c'est que si admettons je veux représenter attend on va faire ça un petit peu plus loin donc si je veux représenter moins 10 le principe c'est que je vais avoir un nouveau bit qui apparaît qui va indiquer le négatif ok ça va être comme ça là qui est ce qu'on appelle le plus significatif le plus à gauche je sais pas si c'est juste moi mais au bas de l'écran au niveau du 10 je vois juste un petit bout bleu c'est un 1 est-ce que vous voyez le 1 ou quoi je suis sûr parce qu'il y a ma barre en bas avec le partage d'écran juste de pousser c'est à moi désolé je vais le replacer tada fait qu'avec ça on a le 1 qui représente le négatif là par contre comment est-ce que je fais pour savoir que c'est un 1 qui vaut un négatif pas comme un affaire plus loin de moins 17 le principe c'est que tu peux pas savoir à moins que taille était là quand il a été écrit donc c'est pour ça qu'on va avoir différents types puis que le le nom du type ou la manière dont ça a été sauvegardé va être important parce qu'on va pouvoir avoir des nombres qui sont seulement positifs ou on va pouvoir avoir des nombres qui sont possiblement négatifs puis quand on va avoir des nombres possiblement négatifs ben là le principe c'est que les autres faut que toutes qu'elles soient de la même taille pour dire que le dernier cette dernière colonne-là celle-là qui est la plus à gauche représente la possibilité négative fait que si on fait les autres le principe c'est qu'il faut après ça remplir tous les autres éléments de zéro pour bien indiquer qu'est-ce qui se passe donc quand on va sauvegarder des valeurs numériques entières on va avoir un certain nombre de bits prédéfinis puis en même temps ça va aussi nous dicter ça va être quoi la taille du nombre maximum possible que je peux rentrer parce qu'un ordinateur c'est pas fait de choses infinies il y a des valeurs maximum que tu peux rentrer quand tu utilises une valeur qui est possiblement négative il faut que tu prennes ça en considération dans la taille de l'espace que ça va prendre dans l'ordinateur là en passant ici ce que j'ai montré là avec le symbole qui est directement la négation c'est pas exactement comme ça que c'est dans la vraie vie c'est un petit peu plus compliqué donc si vous êtes vraiment curieux j'ai laissé un lien ici pour être capable de faire valoir comment est-ce que ça fonctionne avec le complément 2 ça permet d'avoir des opérations d'addition puis de subtraction qui sont plus faciles à faire quand on travaille avec ça donc là on est capable d'avoir des nombres entiers on est capable d'avoir des nombres entiers qui sont positifs ou négatifs mais ça reste des nombres entiers il n'y a pas de fraction il n'y a pas de points il n'y a pas rien de ça qu'est-ce qui arrive si je veux avoir des nombres fractionnaires ou qu'on appelle des nombres réels ou des nombres à points flottants donc je veux avoir 14.17 en valeur 0 puis 1 comment est-ce qu'on va faire c'est en fait on va transformer ce nombre là en valeur en tant que notation scientifique donc on va aller regarder un peu une visualisation de ça pour être capable de comprendre qu'est-ce qui se passe non je ne vais pas faire ça je vais faire ça donc le principe ici c'est je veux sauvegarder 1,2,3,4 point 5,6,7,8 ok donc comment est-ce que ça va fonctionner c'est qu'on va prendre une partie significative nous ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre cette valeur là puis on va en fait la switcher pour que ça devienne quelque chose de même à la place ok donc avec la partie significative qui est gérée le principe c'est que quand on travaille avec ces informations là c'est toujours juste ces chiffres là si je les prends puis que j'enlève le point ça devient un nombre entier donc nous qu'est-ce qu'il faut faire c'est être capable de sauvegarder la partie significative comme si c'était un nombre entier puis après ça il faut juste se souvenir il est où le point donc comment est-ce qu'on va faire c'est qu'on va avoir ici une série de 0 puis de 1 on va avoir une première série qui est les nombres significatifs donc d'être capable de sauvegarder ça puis il va avoir une partie qui va être ce qu'on appelle l'exposant donc il est où le point dans notre opération parce que si on avait 0.00000000 1,2,3,4,5,6,7,8 le principe c'est que cette partie-là reste sensiblement pareille elle change un peu on va rejoindre pourquoi ça change mais c'est juste l'exposant qui change grandement pour dire que c'est décalé puis après ça ça c'est la partie significative la partie significative comment est-ce qu'elle va fonctionner c'est des principes où on utilise des puissances de 2 pour être capable de trouver l'élément parce que c'est des des bits qui sont utilisés fait que ce bit-là le moins significatif il vaut là ici on utilise des 2 à la moins quelque chose fait que ça vaut une demi ok ben en fait celui-là vaut une demi celui-là il vaut un quart celui-là il vaut un huitième celui-là il vaut un seizième celui-là il vaut tatata puis là le principe c'est qu'avec tout ça on est capable de construire ok une fraction qui est celle qu'on recherche ici en passant ça c'est juste pour être capable de comprendre le principe derrière on n'est pas obligé de faire ces transformations-là on n'est pas obligé de comme voir tous les éléments c'est pour ça que je l'explique de manière très sommaire c'est juste pour comprendre qu'on est capable de sauvegarder des valeurs fractionnaires il y a une partie significative il y a une partie d'exposants ça fait que ça ne dérange pas si c'est 0.00000000000002567834 ça ne change rien hein comment est-ce qu'on est capable de sauvegarder cet élément-là il y a par exemple des problématiques inhérentes à cette manière de faire là c'est la meilleure qu'on a trouvé pour être capable d'utiliser des 0 et des 1 pour avoir une valeur fractionnaire mais il y a des problématiques parce qu'avec le fait qu'on utilise des fractions 1 sur 2, 1 sur 3, 1 sur 4, des choses comme ça ça fait en sorte qu'il y a certaines valeurs qui ne peuvent pas être représentées correctement avec des valeurs flottantes ici on a la trace de toutes les valeurs qui peuvent être représentées, c'est des lignes vertes puis on peut voir que plus on tend vers l'infini positif ou plus on tend vers l'infini négatif il va y avoir des valeurs qui ne peuvent pas être représentées correctement avec un nombre à points flottants si on fait un petit zoom in d'un espace précis donc admettons ici si admettons je suis à 8 millions je peux voir que chacune des valeurs du 8 millions sont représentables, ça va bien mais si je tombe dans le 16 millions à cause que c'est des fractions il ne sera pas capable de faire une fraction sur deux donc si je veux représenter 16 millions 777 217 avec les noms fractionnaires je ne suis pas capable de représenter ça correctement il va falloir que je choisisse soit celui-là plus grand soit celui-là plus petit il n'y aura pas d'entre deux et plus on tend vers des gros nombres comme ici on est à 33 millions et à 33 millions on a trois valeurs qui ne sont pas disponibles avant de tomber à une valeur disponible et plus on avance plus c'est le cas ça a un impact important sur comment est-ce qu'on va être capable de gérer des nombres fractionnaires j'ai une question de Sandrine mais vous je serais expliqué pourquoi ces chiffres-là ils ne sont pas disponibles donc ici le principe c'est que nous quand on utilise attends je vais le mettre quand on a un nombre qui est un nombre flottant quand j'ai un bit le principe c'est qu'on utilise une fraction pour être capable de représenter ça donc le principe c'est que deux à la moyenne c'est une demi puis c'est représenté à ça fait que ici ça c'est un quart un deux fois deux fois deux ça fait huit un huitième un seizième un trente-deuxième ok mais le dernier à la cinquante-deux ça fait en sorte que à un certain point il nous manque de fractions on n'a pas des fractions à l'infini mais quand on va vouloir représenter un nombre qui aurait besoin d'une plus petite fraction que ça parce que le nombre est très 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 large on ne sera pas capable de le représenter ok c'est correct ici ça reste un peu nébuleux c'est pas le but d'être capable de faire ces transformations-là je veux dire il y a un deuxième bac en sciences de l'informatique qui t'attend où il faut pouvoir aller en long et en large puis dans des examens faire des transformations de ça c'est vraiment des questions palpitantes mais qui sont peu utiles dans le domaine du travail ok merci mais on a ce principe-là que c'est pas toutes les valeurs qui peuvent être représentées fait que quand on utilise des points flottants le principe c'est que parfois ça se peut que ça prenne un nombre qui est juste une fraction à côté il y a dans la majorité des cas c'est pas un problème ok mais si on a besoin d'avoir quelque chose qui est extrêmement précis il va falloir être conscient de ces limitations-là pour s'assurer qu'on ne tombe pas dans ces problématiques-là où on va voir il existe d'autres méthodes plus poussées qui sont moins performantes pour s'assurer de ces principes-là mais c'est quelque chose à garder en tête un exemple typique c'est si tu demandes à un ordinateur ok dépendamment du programme puis comment il est fait là mais si tu demandes un tiers plus un tiers plus un tiers ça donne combien il va souvent te répondre que ça ne vaut pas un que ça vaut 0.99999999999999998 parce que 1 tiers, il est pas capable de le représenter correctement et pour lui, c'est comme c'est 1.333333333333333333332 pardon, 0.33333333 mais à la fin, c'est un 2 à la place d'un 3 quand lui, ils additionnent ensemble, ça donne pas le point 9 périodique qui est supposé te donner 1, ça marche pas on est capable de représenter des nombres fractionnaires, puis on peut voir ici aussi qu'on a encore une fois le bit de sign qui est utilisé juste pour représenter est-ce que c'est un moins ou pas on est capable de travailler avec des nombres fractionnaires des nombres réels, des nombres de points flattants mais on a une limitation par rapport à la précision de ces nombres-là ça veut dire que quand on travaille dans la majorité des problèmes, si on peut utiliser des nombres entiers, on va le faire pour s'éviter des problèmes de précision ça fait le tour des entités numériques on va aller regarder les entités textuelles donc quand on veut sauvegarder du texte comment est-ce que je fais ça? parce que le principe c'est j'ai moi des transistors qui sont à on ou à off qui veulent représenter des 0 et des 1 what do? comment est-ce que je fais pour dire allô tout le monde? la manière de faire n'est pas si sourciée que ça parce que j'y ai pensé tout seul quand j'étais en 3ème année du primaire le principe c'est que je voulais parler à mon ami ok? puis évidemment l'enseignante nous avait séparés d'un bout à l'autre de la classe parce qu'on n'arrêtait pas de se parler j'étais quand même dans un grand besoin de communiquer avec lui fait que j'écrivais des notes de comment passer le 2ème niveau de Super Mario Bros 3 puis l'enseignante interceptait souvent le message et essayait de nous faire une honte publique en lisant le message à voix haute puis déjà du haut de mes 8 ans et demi j'avais un très grand concept de la vie privée fait que c'était pas correct qu'elle lise nos messages fait que j'avais décidé que évidemment j'allais pas arrêter d'écrire des messages ça c'était impensable mais il fallait être capable de passer les messages sans être arrêté à la fin ben sans que même s'il était intercepté qu'il ne pouvait pas aller être trouvé ou qu'il ne pouvait pas être lu fait que ce que j'ai décidé de faire c'est à la place d'écrire des lettres hein j'ai décidé d'utiliser des valeurs numériques pour être capable de dire que ben si c'est un A je vais utiliser un 1 puis si c'est un E je vais utiliser un 5 puis là ben mon message était juste une série de chiffres hein qui était maintenant imperceptible dans les yeux de l'enseignant fait que l'enseignant c'est sûr que dans ses 35 ans d'expérience il n'avait jamais vu ça de sa vie ou sinon ben était à 2 années de sa retraite fait qu'il s'en foutait un peu mais quoi qu'il advienne ça avait bien réussi les messages étaient restés secrets ben ce principe là là d'être capable de prendre un symbole puis d'être capable d'avoir un autre symbole ou une autre valeur rattachée avec c'est ce qu'on appelle de l'encodage hein donc de codifier un symbole une information sous un autre symbole sous une autre information ben ça c'est des lettres c'est ce qu'on veut sauvegarder puis ça c'est des valeurs numériques regardons nous autres on est capable de sauvegarder des valeurs numériques dans un ordinateur on l'a vu il y a quelques instants on prend un petit paquet de bits ensemble puis on est capable de sauvegarder ça il n'y a pas de problème donc quand on va vouloir sauvegarder des valeurs textuelles à l'intérieur d'un ordinateur quand on va vouloir sauvegarder en fait une lettre ce qu'on va vouloir faire c'est on va dire ça c'est une lettre puis pour la sauvegarder on va utiliser une valeur numérique pour représenter la lettre donc là la dernière question qui nous manque pour être capable de compléter ça c'est c'est quoi c'est là moi j'ai pris l'alphabet puis j'ai juste mis des valeurs mais là mettons que je veux un espace mettons que je veux un point mettons que je veux une parenthèse il y a beaucoup plus de symboles que juste les lettres donc ça va être quoi la table d'encodage donc la table qui me permet de savoir c'est tel symbole c'est telle valeur c'est quoi la table d'encodage quand on travaille avec un ordinateur ben c'est ce qu'on appelle la table ASCII donc la table ASCII c'est la table d'encodage par défaut qui nous permet de travailler avec les différents éléments ben d'avoir une valeur numérique qui est représentée derrière pardon une valeur textuelle un symbole textuel puis derrière on a une valeur numérique fait que ici on va en trouver une meilleure que ça parce que c'est pas la plus conviviale on va prendre celle-ci donc avec ça on a les symboles qui sont à droite donc admettons que je veux un A ça va être en décimale 97 puis là on sait que nous autres 97 on peut le sauvegarder avec des éléments des bits c'est pas un problème on peut voir en pensant qu'il existe d'autres colonnes la deuxième colonne c'est quoi c'est en fait en exodécimale comme que je vous parlais tantôt on peut voir ici qu'il y a des A, B, C, D, E, F qui sont là pour représenter cette information-là puis on a aussi une troisième colonne qui est de l'Octal qui est un petit peu plus vieux jeu qui est 8 en base 8 à la place de 16 ou 10 pas quelque chose que nous on va regarder qu'est-ce qui est intéressant par contre à l'intérieur de la table à ski c'est qu'il y a certaines caractéristiques premièrement les lettres sont en ordre alphabétique on peut voir qu'on a différents symboles qu'on a sur notre clavier on peut voir que les valeurs numériques sont aussi codifiées quand moi j'envoie un message texte puis que je dis j'ai besoin de 40 copies d'examen quand je marque 4 0 lui en fait ce qu'il sauvegarde c'est le texte du chiffre 4 puis le texte du chiffre 0 donc c'est pas juste une valeur numérique normale il y a une différence entre une valeur purement numérique que je vais pouvoir faire des opérations dessus puis une chaîne de caractères des caractères qui ont des valeurs numériques à l'intérieur mais qui sont en fait des entités textuelles on peut voir aussi qu'on a un caractère spécifique pour l'espace le manque d'informations et une information à sauvegarder quand même donc on a différents éléments puis on peut voir aussi un paquet de caractères qu'on dit de contrôle donc ça aussi ça date un peu la table à ski ça a été créé encore une fois au début de l'ère de l'informatique début fin des années 80 début des années 90 puis en fait dans ce temps là on avait pas vraiment d'écran on avait des imprimantes qu'il fallait contrôler fait qu'on a ici des caractères de contrôle pour l'imprimante c'est juste que quand on a commencé à avoir des écrans bien là tous les programmes étaient déjà faits puis là quand on a commencé à avoir des plus gros écrans bien c'est encore tout déjà fait fait qu'on a juste gardé ce principe là il existe une problématique derrière là ok où c'est que là ici on a juste des lettres qui sont des lettres très 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 typiques du langage anglophone mais en tant que francophone il nous manque un petit peu d'accent puis si on utilise une langue cyrillique ou une langue asiatique quelconque nos symboles sont juste pas là ok fait que ça c'est une problématique de la table à ski c'est seulement c'est très américocentrique dans son utilisation il existe une version mise à jour ok qu'on peut utiliser pour avoir les différents symboles de différents langages qui est la source en fait de nos emojis sur nos téléphones donc on a une norme unicode ok qui me permet de avoir n'importe quel symbole puis dans différentes langues avec différentes configurations parce que des fois t'écris de droite à gauche des fois t'écris de haut en bas des fois ok t'as différents symboles qui se jumellent pour devenir comme une nouvelle lettre ok donc ce qu'on appelle des graphènes l'arabe fait partie de ceux-là là où c'est que c'est plusieurs symboles l'ensemble qui comme fait une lettre ou en tout cas un élément donc il fallait avoir une manière d'être capable de représenter ça avec encore une fois des valeurs numériques donc la norme unicode c'est la norme qui permet de représenter tous les langages de notre humanité incluant les emojis donc les emojis sont codifiés à l'intérieur de ça donc quand on met à jour la norme unicode c'est là qu'on reçoit des nouveaux emojis c'est ça qui est très important on est capable de sauvegarder un caractère comme si c'était une valeur numérique c'est juste que nous on sait que c'est par rapport à une table de conversion puis qu'on va aller chercher le symbole quand on va en avoir besoin ça arrive très peu souvent qu'on veut juste sauvegarder un caractère la majorité des programmes la majorité des systèmes vont être conscients qu'on veut sauvegarder plusieurs caractères ensemble une phrase ou en fait ce qu'on appelle une chaîne de caractères des fois c'est pas nécessairement une phrase mais ça peut être un nom ça peut être une adresse courriel donc on va avoir le mot string pour string of characters qui va représenter le principe d'être une chaîne de différents caractères où c'est que chacun des caractères a son propre symbole donc sa propre représentation en binaire dans l'ordinateur on va avoir on va avoir un dernier type de données qui va être ce qu'on appelle des données structurées donc le principe de données structurées ça va être des ensembles de données donc des données que je mets que je colle pour les propager pour les garder ensemble en fait les chaînes de caractères c'est une structure de données c'est plusieurs caractères ensemble qui représentent une phrase un texte un mot un courriel mais c'est plusieurs éléments ensemble donc on va avoir deux structures de données on va avoir le principe de liste donc habituellement les listes on appelle souvent ça des tableaux ou des séquences ça va être des valeurs qui vont être regroupées soit dans un ordre puis qui vont habituellement être de même type donc d'avoir la liste de toutes les notes de l'examen intra ça serait à l'intérieur d'une liste c'est plusieurs valeurs qui sont du même type une valeur numérique donc quand on veut regrouper des informations ensemble on va avoir cette structure de données là qui est disponible on va aussi avoir la possibilité de regrouper ensemble des données de différents types donc on va avoir ce qu'on appelle des enregistrements qui ou des structures ou des records en anglais qui vont représenter une information qui est contextuellement liée mais qui n'a pas le même type donc admettons genre si j'avais mon nom mon âge le nombre de crédits que j'ai accumulé ok mon code de programme puis est-ce que je suis diplômé ou pas vrai ou faux ben toutes ces informations là sont contextuellement liées ensemble mais ne sont pas de même type il y en a un qui est une chaîne des caractères il y en a un qui est une valeur numérique il y en a un qui est un booléen vrai ou faux mais je veux les englober ensemble pour être capable de les utiliser facilement ça va être une structure de données qui est très 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 utilisée dans les bases de données donc on a parlé tantôt des tables puis que chacune des tables avait une ligne d'information c'est un enregistrement cette ligne là d'information puis elle est stockée ensemble à l'intérieur de l'ordinateur il existe un dernier pas type de données ok donc quand je veux sauvegarder quelque chose qui ne fit pas là-dedans ok mettons une image un fichier multimédia audio ou vidéo le principe c'est que la structure de données peut être formatée par rapport à l'application que je suis en train d'utiliser fait que quand j'ouvre sur YouTube un vidéo bien le vidéo est formaté d'une manière qui a été décidée d'avance puis que tant que tout le monde s'entend que c'est cette manière là qui est sauvegardée on est capable de le visionner puis d'avoir une vidéo qui joue quand on travaille avec ces types là on dit que c'est juste un fichier binaire où c'est que la structure est décidée par l'application c'est pas une structure de base qu'on vient de voir qui est les fondements de l'informatique all right fait qu'on a fait le tour de qu'est-ce que je voulais voir aujourd'hui donc ça va mettre fin à notre premier cours DNF 5111 cette semaine donc petit rappel il n'y a pas de laboratoire cette première semaine donc ne pointez-vous pas en présence n'allez pas sur le zoom samedi il n'y aura personne la semaine prochaine on commence notre première de nos deux tracks donc on a une track de programmation puis on a une track de base de données donc la semaine prochaine on entend notre track de programmation donc on va aller voir comment créer des programmes voir c'est quoi des séquences d'instructions puis voir comment est-ce qu'on peut régler des problèmes de science des données avec ça est-ce qu'on a des questions interrogations problématiques commentaires avant qu'on se laisse pour la soirée ou est-ce que tout le monde est ultra méga hype à la science des données et ne peut pas s'attendre pour être capable de revenir la semaine prochaine plusieurs thumbs up au moins deux donc je peux dire plusieurs fait que ce fut un plaisir bienvenue en INF 5111 on se revoit la semaine prochaine pour notre cours d'introduction oh j'ai une question de juste avant je vais prendre la question de Marvinsky en fait à propos de l'enregistrement est-ce qu'elle sera déposée aujourd'hui ou bien demain plus tard dans la semaine ça va être ça aujourd'hui donc je vais avoir un lien vers la playlist youtube qui va être sur notre site de groupe qui va apparaître si vous le sentez aussi si vous voulez prendre de l'avance je sais pas j'ai sur le metacourt un lien j'avais-tu laissé le lien non j'ai pas laissé le lien mais si vous allez sur le site de je vais mettre un lien vers youtube qui va être une liste de lecture vous allez voir que sur ce channel là il y a d'autres listes de lecture incluant les enregistrements les captations que j'ai faites de la session passée au cas où que la vidéo marche pas ou au cas où que vous voulez prendre d'avance c'est aussi disponible mais ça devrait être fait ce soir avec le lien qui apparaît sur notre site de groupe est-ce qu'il y a d'autres questions j'ai une autre question de Zakia oui j'ai une question si vous permettez là pour former les groupes donc c'est une initiative personnelle mais on a-tu un canal ou est-ce que c'est à travers ce canal-là si on veut solliciter des personnes pour former nos groupes ou bien c'est trop tôt on va attendre un peu qu'on avance un peu dans la matière je conseillerais d'attendre un petit peu dans la matière donc moi je vais faire un call-out de comme là c'est le moment d'aller sur le channel pour que tout le monde puisse se trouver une équipe ça devrait être la troisième ou la quatrième semaine ok parfait c'est bon là pour les vidéos voilà vous avez dit tantôt je n'étais pas sûr si c'était sérieux ou pas donc ça va être public n'importe qui qui clique là-dessus va tomber dessus ou bien c'est vraiment réservé pour nous non c'est tout le monde moi je n'ai pas de réservation à qui peut me voir déblatéré devant la caméra donc comme j'ai dit l'autre cours de la session passée est aussi public si vous tombez sur un autre cours d'INF que j'ai donné ça va aussi aussi public ok parfait donc lorsque même une personne qui pose la question donc on va la voir aussi dans la vidéo en ce moment je n'ai pas mis les informations d'audio puis là je suis en train de me demander est-ce que j'ai bien fait mes choses puis que j'ai mis l'audio je vais voir ça si j'ai fucké la vidéo au pire on va avoir quand même la captation de la session passée mais le principe c'est oui ça serait d'avoir vos voix aussi à l'intérieur en même temps pour qu'on puisse entendre la question à postérieure ok c'est bon merci pas de problème ça va être tout pour ce soir je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de ce mardi donc bonne soirée et à la semaine prochaine